Musique Allez bonjour à tous, donc de bon matin à Montluçon et aujourd'hui on va parler trottinette. Donc la ville de Montluçon propose à partir de vendredi un nouveau moyen de déplacement, la trottinette électrique en libre service. C'est un transport innovant, écologique, neutre et surtout sans émissions de carbone. La ville de Montluçon propose un nouveau moyen de déplacement, la trottinette électrique en libre service. Afin de pouvoir profiter de ce service, vous devez télécharger l'application Bord disponible sur Android et sur EOS. Bord c'est une entreprise spécialisée dans la micro-mobilité partagée qui est présente dans un peu plus de 300 villes dans le monde, aux Etats-Unis comme en Europe et qui est présente dans des grandes métropoles comme Marseille ou Bordeaux mais aussi dans des villes de taille moyenne comme Montluçon. Bord vous donne accès à des trottinettes électriques partagées, une manière pratique et écologique de vous déplacer à Montluçon. C'est très simple d'utilisation, télécharger l'application, créer votre compte, trouver et numériser le QR code d'une trottinette. Nous on propose aux collectivités locales un modèle spécifique de trottinette électrique partagée vraiment adapté pour les villes de taille moyenne. Une flotte de trottinettes électriques restreinte, vous allez avoir 100 à 150 trottinettes électriques contre 2000 dans une ville comme Marseille, avec une géolocalisation des trottinettes électriques pour encadrer l'utilisation qui en est faite sur l'espace public. On a proposé ce projet à la ville de Montluçon qui était intéressé. On déploie les trottinettes électriques aujourd'hui, le but étant de fournir une alternative crédible à la voiture individuelle en milieu urbain sur les trajets dits derniers kilomètres. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on rencontre dans beaucoup de villes en France, des moyens de locomotion mis à disposition en location temporaire. Et effectivement, la trottinette électrique, comme le vélo électrique, on l'a initié, est à disposition de la population montluçonnaise, mais aussi de toute la population, tous ceux qui se rendent à Montluçon. C'est une flotte de 100 trottinettes réparties sur 65 points de stationnement qui sera à votre service. Important à savoir, si vous ne rendez pas la trottinette à un point de relais, le compteur de votre carte bleue continuera à tourner et au fil des jours, cela risque d'exposer votre compte bancaire. On ne va pas rencontrer les problématiques parisiennes où les trottinettes étaient abandonnées un peu partout dans la ville ou jetées dans les rivières, puisque là, quand vous allez dans le parc chercher votre trottinette, vous commencez à payer. Et ça se fait au temps de consommation. C'est-à-dire que si vous ne le ramenez pas dans un parc, vous continuez à payer. Donc il faut éviter quand même de l'abandonner comme ça en pleine rue, parce que la douloureuse, la note, elle va être très salée à la fin du mois. Il n'y a pas de raison que Montluçon soit différent des autres. Il n'y a pas de raison que les Montluçonnets n'aient pas les mêmes services que les autres. Donc c'est un moyen qui est développé partout en France et dans le monde et les Montluçonnets avaient le droit de l'avoir. Par contre, il y a une règle de base. La trottinette, c'est sur la route. Le vélo, c'est sur la route. Ce n'est pas sur le trottoir. Les gens qui utilisent les trottoirs avec leur trottinette ou le vélo sont en infraction. Donc ils peuvent avoir une verbalisation policière. Alors, police nationale, pour le moment, bien entendu, puisqu'on n'en est pas encore avec la police municipale. Mais à terme, peut-être, si les Montluçonnets souhaitent, il y aura aussi une police municipale qui pourra intervenir là-dessus. À partir de vendredi, vous allez avoir un déploiement progressif d'une centaine de trottinettes électriques mises en place dans 60 lieux de stationnement identifiés avec la ville et à partir desquels les utilisateurs vont pouvoir utiliser les trottinettes électriques. À l'actualité, c'est Montluçon et c'est pour un an. Mais ça peut durer. Si la population s'approprie tout ça, on continuera. C'est ça. Moi, ce que je veux faire pendant mon mandat, et puis j'espère après, c'est offrir des possibilités. Après, c'est à la population de dire oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. Si on voit que ça ne fonctionne pas parce que personne n'en veut, on ne va pas s'entêter. Mais tout le monde a envie d'essayer, je pense. Voilà, tout le monde a envie de se lancer. Et c'est ça qui est important. Découvrir ce qui se fait et après, on fait des choix. Il n'y a pas de contraintes. Par contre, c'est payant. Parce que pour avoir un service dans la vie, il faut le payer. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur et donc ne doit pas avoir d'existence. Ça, c'est un faux problème. On l'appréciera parce qu'on le paiera. On en prendra soin parce qu'on le paiera. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas la trottinette au milieu de la route parce que c'est payant. Alors quand c'est gratuit, là, on s'en moque un peu. Ça, c'est aussi extrêmement important de le comprendre. Allez, maintenant, vous savez tout à partir de vendredi. Vous pouvez rouler en trottinette à Montluçon. Attention, interdiction de rouler sur les trottoirs et priorité aux piétons. Allez, salut.